Paix et joie, nous sommes là dans la dernière semaine, l'avant-dernière semaine plutôt, de notre cheminement. Dans la vidéo précédente, nous avons fait un récapitulatif de textes qui sont proposés pendant ce cheminement. Nous avons dit pourquoi nous avons fait ce cheminement de la semaine 10, du temps ordinaire jusqu'à la semaine 22. Alors, nous allons commencer là par, nous allons regarder les premières lectures, toutes les premières lectures. C'est vrai que dans les deux premières semaines, nous avons vu, c'était la deuxième épître au Corinthien, nous en parlerons prochainement. Alors, nous allons essayer de suivre un peu par ordre chronologique de la Genèse, pour voir les huit premiers livres, par rapport au texte que l'Église nous proposait et qu'est-ce qu'on doit y retenir, puisque pour ceux qui ont pu le faire, souvent je vais vous demander de noter ce qui est essentiel, je vais vous demander de lire des passages et de noter ce qui est essentiel. Alors, nous allons commencer par le livre de Genèse. Alors, l'Église nous propose, les premiers jours nous a proposé, de lire le chapitre 12, le livre de Genèse, versets 1 à 9. En fait, déjà là, ce qui est important dans ces passages, c'est vraiment, c'est l'appel divin d'Abraham, et sa vocation, donc Dieu lui demande de quitter son pays, où il était en Mesopotamie, et il est parti avec son cousin Lot et sa femme Sarai, et il s'appelait Abraham, 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 A-B-R-A-M, et son neveu Lot, et ils sont partis pour le pays que Dieu leur proposait. l'Église nous proposait de lire le verset 1 à 9, mais il ne nous proposait pas de lire le verset du Savin, où Abraham va aller en Égypte. Donc, si vous avez lu ça, parce qu'il y avait une famine, ils sont partis en Égypte. Ensuite, nous avons le chapitre 13, et il nous demandait de lire le chapitre 13, versets 2 à 18, et Abraham va se séparer de son neveu Lot, et Lot va aller vers le Negev. Ensuite, nous n'avons pas lu le chapitre 14, en fait, le chapitre 14, il y a eu une guerre qui s'est passée, et des rois qui ont arrêté justement son neveu Lot, et Abraham a levé le combat, les milieux soldats, et il a libéré son neveu Lot, et quand il est revenu justement, c'est là qu'il y a eu le roi de Salem, Megzedek, qui a béni Abraham, parce qu'il avait libéré Lot. Et justement, c'est la première fois qu'on parlait de la dîme, et Abraham a décidé de donner la dîme, une deuxième partie de sa fortune, à Megzedek, c'est la première fois qu'on parle de la dîme. Alors, là-dessus, c'est la promesse de l'Alliance, la promesse est l'Alliance divine, c'est la révélation divine et les promesses à Abraham d'un fils, de la possession du pays promise, et d'une nombreuse postérité. Ensuite, nous avons le chapitre 16, et là, on nous parle, chapitre 16, verset 1 à 16, mais en fait, Abraham était vraiment très âgé, alors il s'est demandé comment il allait voir, savoir, et sa femme, justement, a donné à sa servante Agar, à Abraham, et il a conçu un enfant qui s'appelait Ismaël. Mais dès qu'Agar est devenu enceinte, il commençait à faire des histoires à Sarai, et Sarai s'est énervé, et commençait à être dur avec sa servante, et sa servante était obligée de fuir. Mais ensuite, l'ange a apparu à Agar, et a demandé à Agar de rentrer chez Abraham, avec son fils, par naissance de son fils Ismaël. Ensuite, nous avons le chapitre 17. Alors, le chapitre 17, il est important, c'est vraiment l'Alliance et la circoncision. Alors, ce qu'on peut noter déjà, en verset 4, Dieu dit que tu vas plus t'appeler Abraham, mais tu vas t'appeler Abraham. Et, dans ce chapitre 17, on peut voir les termes de l'Alliance. En fait, on notera que dans la Bible, très souvent, lorsqu'on a une mission, le nom change. Jésus a dit à Simon, tu t'appelleras Pierre, à Saul, il s'appelait Paul. Donc, il y a toujours un nom qui change. Et nous allons voir ça, justement, dans ce passage de la Genèse, Abraham devient Abraham. Et dans ce verset, d'ailleurs, c'est Dieu qui donne, hein. Voici, moi, voici mon alliance avec toi. « Tu deviendras père d'une multitude de nations, et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je fais de toi père d'une multitude de nations. » Ensuite, dans le verset 15, on voit que Dieu dit à Abraham, « Ta femme Sarah, tu l'appelleras plus Sarah, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, et des rois de peuples viendront d'elle. » Donc, il y a une vocation qui est donnée. Et ensuite, nous avons le chapitre 18. Le chapitre 18, l'Église nous proposait de lire le chapitre 18, verset 16 à 33. Mais je pense qu'il faut s'arrêter aussi. Le verset 1 à 15, « L'apparition à membres ». En fait, Abraham, il y a trois anges qui viennent voir Abraham. Alors, ce qui est important, c'est de voir les conversations qu'a Abraham avec ses trois anges. De temps en temps, il appelle ses trois anges « Monseigneurs ». Des fois, il parle en pluriel, des fois il parle en cinglis. Et d'ailleurs, on dit que le fameux tableau des roublèves sur la Trinité vient de cette vision de Dieu trinitaire, des trois anges. Et de temps en temps, Abraham appelle ses trois anges « Monseigneurs ». On voit cette déjà vision trinitaire. Ensuite, nous avons, à partir du verset 16 à 33, nous avons la fameuse intercession d'Abraham pour ne pas détruire la ville de Sodome. Alors, il a commencé avec 50, il est descendu avec 45, jusqu'à 10. Ah vraiment, c'était vraiment l'intercession. C'est la première fois qu'on voyait l'intercession. En ce sens-là, Abraham qui parle, qui dit « Mais si je mens, il y en a 5, il y a 30 ans, est-ce que tu as dit ? » « Tu dis, si j'en trouve 30, je ne ferai pas. » « Que Monseigneur me pardonne, mais s'il y en a 20, ainsi de suite, jusqu'à 10. » Et c'était vraiment la première intercession qu'on rencontre dans la Bible. Ensuite, nous avons, à partir du chapitre 21, verset 1 à 4, enfin, disons que l'Église nous propose de lire verset 5 à 20. Et là, nous avons la naissance d'Isaac et du renvoi d'Aga et d'Ismaël de la cour d'Abraham. Après cela, nous passons directement au chapitre 22, verset 1 à 19. Alors, ça, c'est la mise à l'épreuve de l'obéissance d'Abraham par l'ordre du vin de sacrifier son fils Isaac. Bon, ben, on va le lire. Bon. Puis, Abraham a eu une prophétie qui a dit « Le Seigneur pourvoira. » « Le Seigneur pourvoira. » On dit que Dieu, nous aime tellement, il a donné son propre fils alors qu'il a refusé à Abraham de donner son fils. Dieu avait prévu déjà de donner l'agneau et c'est le Christ. Ensuite, le chapitre 23, le chapitre 24, nous avons la tombe du patrillage et le mariage d'Isaac. Le chapitre 25, l'Église nous propose le chapitre 25, verset 5 à 20. Nous avons, nous retrouvons la mort d'Abraham et la naissance des fils d'Isaac, Ézo et Jacob. Le chapitre 27, verset 1 à 29, nous voyons la ruse de Jacob pour s'approprier le toit d'Anais et donc d'hériter les promesses de l'alliance faite à Abraham puisque c'est le fils aîné qui héritait la promesse d'Abraham qui passe par Isaac et qui passe par le fils aîné. Ensuite, nous avons le chapitre 28, qui va déverser l'Église proposé 10 à 22. Nous avons là le songe de Jacob pendant son trajet pour Aram où il partait épouser une fille parmi les filles de l'Avent, frère de Rebecca, sa maman. Alors, c'est là qu'il va avoir sa vision sur le ciel céleste. Alors, Genèse 32. Ensuite, nous avons verset 23 à 33, nous avons la lutte de Jacob avec Dieu. Et la nuit, justement, il a été déhanché et c'est là où il a pris le nom d'Israël. Donc, c'est le père fondateur d'Israël, des douze tribus d'Israël. Jacob, c'est aussi Israël. C'est lui qui a donné les douze enfants d'Israël. Et après cela, justement, à partir de Genèse 41 jusqu'à 49, c'est plus ou moins les enfants de Jacob. L'histoire de Joseph qui a été vendu par son père, par ses frères, la Pharaon. Et ensuite, on a Joseph qui va expliquer le songe de Pharaon à partir de sept vaches maigres et grasses et de sept épis maigres. En fait, il avait parlé des années d'abondance, sept années d'abondance, où il demandait à Pharaon de faire de la réserve pour les sept années qui allaient venir qui seront des années de famine. Et c'est comme ça que, pendant ces temps de famine, les frères de Jacob et de Joseph sont venus. Et puis, Joseph les a retrouvés. Il a demandé qu'on leur amène son dernier et son fils de Jacob. Et puis, Jacob est venu en Israël, enfin, en Égypte. Et il va mourir en Égypte. Et c'est comme ça que le peuple juif va rester en Égypte. Il va se multiplier en Égypte après la mort de Joseph. Voilà. Nous avons terminé par rapport à Genèse. A bientôt.